C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. La force de la non-violence, atelier pratique. Parce que je ressens le besoin d'ancrer davantage le propos de mon émission, parce que ce besoin m'a été signifié par certains et certaines d'entre vous, je vous propose des petites capsules pour mieux dire non à la violence, la sienne et celle des autres. Des audios courts ayant pour but de commencer ou d'entretenir une pratique quotidienne ou du moins régulière de la non-violence. Ce premier atelier est inspiré d'un exercice du livre d'Antonella Verdiani, Renouer avec la joie de l'enfance, avec son aimable autorisation. Quel rapport entre la joie et la non-violence ? Je vous invite bien sûr à écouter l'épisode 18 pour mieux comprendre. Disons qu'être en lien avec son être, son cœur et ses émotions, c'est un premier pas sur le chemin de la non-violence. Je vous invite à vous asseoir ou vous allonger et à adopter une position confortable. Cet exercice s'appelle « Respirez la joie ». Fermez les yeux, détendez-vous. Relâchez votre corps et concentrez-vous sur votre respiration. Observez-la. Ralentissez votre souffle. Inspirez avec conscience. Expirez avec conscience. Si des pensées arrivent, laissez-les filer. Tout se calme à l'intérieur de vous. Un subtil plaisir vous envahit. Cherchez maintenant dans votre mémoire un souvenir heureux. Le premier qui arrive est le bon. Il ne s'agit pas d'aller chercher des souvenirs extraordinaires, car la joie est un élément ordinaire de notre vie. Cela peut être un moment de l'enfance, une parole ou un geste de vos parents, un moment partagé avec votre enfant ou une situation plus récente, particulière, qui vous a rendu joyeux. Si rien ne vient, pensez simplement à une rencontre que vous avez faite, à un instant passé, dans un paysage, à observer une fleur, à être près d'un arbre. Contactez maintenant la sensation de ce moment. Sentez-vous traverser par l'émotion de la joie. Vous êtes si bien. Même s'il s'agit d'un instant, vous êtes heureux pendant cet instant. Vous êtes au présent, ici et maintenant. Cet instant vous appartient. Vous l'avez vécu et vos cellules, votre esprit en conservent la mémoire. restez avec cette sensation agréable qui se localise avant tout dans votre cœur. Faites-lui de la place. C'est l'intelligence pleine d'amour de votre cœur qui vous conduit sur le chemin de la joie. Faites circuler maintenant cette sensation dans toutes vos cellules. À partir du cœur, comme un soleil jaune, chaud, elle irradie vers les autres organes, intérieurs et extérieurs. Elle passe dans la poitrine. Ses rayons réchauffent vos poumons, vos bronches, vos épaules, vos bras, vos mains. Sentez ce plaisir de la vie dans vos cellules. Respirez. Cette agréable sensation continue à se répandre. Elle descend maintenant dans votre bassin, votre ventre, votre dos, vos hanches. Comme un flot doré, elle continue vers les jambes, les cuisses, les mollets, les chevilles et les pieds. Retournez vers le centre du corps. Comme un soleil dort, la joie, la joie s'irradie depuis le cœur vers le haut du corps, la gorge, le cou, devant et derrière, les mâchoires, la bouche. Elle continue encore sur les tempes, le front, le haut de la tête et vos cheveux. c'est une pluie de lumière dorée qui descend maintenant du sommet de votre tête vers le centre du cœur en allant jusqu'à vos pieds. une pluie de joie qui vous englobe. Restez avec cette vision quelques secondes et continuez à respirer calmement. prenez conscience que vous êtes un être de joie, que la vie est l'expression de la joie, que vous pouvez retrouver cet état à tout moment et que personne ne peut vous en priver. Maintenant, petit à petit, revenez dans la pièce sans perdre ce bien-être et ce sourire. Restez en présence du plaisir que ce souvenir a suscité en vous et lentement ouvrez les yeux. Pendant tout le reste de la journée, n'abandonnez pas la joie que vous venez de retrouver. Telle une source de jouvence, elle vous permet un nouveau regard sur l'environnement et celles et ceux qui vous entourent. elle vous relie à tout ce qui vit. Et pour finir, je citerai Antonella Verdiani au cours de notre rencontre, « Quand on est en joie, on ne peut pas être violent. Alors, si la colère ou la rage monte en vous aujourd'hui ou dans les prochains jours, prenez le temps avant de réagir de vous reconnecter à ce souvenir et votre joie que personne, encore une fois, ne peut vous enlever. J'espère que ce souffle de joie vous traversera encore longtemps après m'avoir écoutée. C'est un exercice à faire ou refaire autant qu'il vous plaira, bien sûr. À bientôt avec la force de la non-violence. Aïm ça. Aïm ça.